j'ai une tête de cul bon bonjour à toutes bonjour à tous me voici me voilà de retour j'avais envie de vous parler un peu voilà vous dire que finalement les synchronicités avait un petit peu stoppé c'était pas plus mal et puis là je faisais des recherches je suis habillé comme une merde là devant l'écran quand même c'est pas très présentable tout ça là on va réajuster un petit peu voilà hop hop la capuche et puis j'ai le tumouche derrière regardez non mais franchement tout dans la préparation tout dans l'imagination tout dans le bref en bon mercurien je j'arrive parce que il y avait un truc que je dont je vais vous parler c'est que ma force ma force selon mon thème astral c'est l'écriture alors j'aime écrire mais j'ai du mal à me à me mettre à l'écriture il va falloir que j'essaye justement de tenter l'expérience de faire des écrits je vais essayer de m'y mettre demain voir mon inspiration voir si ce fameux jupiter peut m'aider justement à transmettre peut-être de manière plus précise moins fouillis finalement mes idées parce que c'est vrai que il y a quand même un problème j'ai quand même un problème avec l'écriture même si quelque part ça pourrait être vraiment quelque chose de très important quoi de très qui pourrait m'apporter un grand plus finalement c'est que je n'arrive pas à écrire à la vitesse de mes idées voilà c'est ça en fait le problème majeur dont je devais vous faire non mais tu mouches là ça va pas là je suis désolé il faut que je me lève un peu là le bonjour voilà attendez là la pierre assez contre jour non mais pour tout vous dire voilà ouais là c'est bien là regardez on dirait un ovni qui vient regarder la rencontre du troisième type quoi ouais je vais m'installer là plutôt ça sera mieux moi j'ai vraiment une sale tête je suis tout boursouflé là vous voyez mieux comme ça non non sérieusement mon blague mise à part on s'en fout de l'être et du paraître on va dire on va faire ça comme ça c'est sans filtre aujourd'hui donc donc on va essayer je vais essayer de me mettre devant une feuille blanche et de voir ce qui en sort de là dedans voilà et bah j'ai deux trois projets comme ça qui me tourne qui me gravite dans l'esprit mais le problème c'est que ça porte un nom là c'est ce petit handicap c'est petite connexion voilà connexion pourrie même je pourrais vous dire ce qui fait que je mets 500 ans à transmettre une vidéo je suis obligé de me cacher alors que j'aimerais bien montrer ma tête c'est pas une question de timidité ouais de façon la seule manière que je puisse vous transmettre des vidéos non pas en direct mais publié c'est forcément en décalage voilà j'aimerais faire des directs comme tout le monde avec ma tête mon micro mon machin mon équipement voilà pouvoir vous présenter aussi des choses sur lesquelles débattre et tout bon j'ai une petite phobie à utiliser à leur paroxysme les nouvelles technologies mais bon de toute façon je veux pas avoir le choix de m'y mettre donc on va voir l'écriture on va voir demain ces feuilles blanches et je verrai ce qui en sort de cette petite boîte crânienne là je vais me poser un sujet comme ça et je vais commencer à écrire dessus comment vous dire là je suis motivé ça se trouve demain je vais être dans la feuille et puis je vais c'est tellement plus simple de de parler c'est vous savez c'est un peu comme les gens ils m'envoient souvent des textos ou des écrits je suis pas spécialement alors transmettre dans l'information mettre mon imaginaire sur les feuilles de comment je pourrais vous dire ça ça peut poser problème comme je vous disais je vous disais tout à l'heure parce que mes idées vont trop vite par rapport à ma main voilà par contre j'ai souvent remarqué je sais pas pour vous que quand vous écrivez des textos ou des écrits à d'autres personnes il est beaucoup plus difficile de transmettre les émotions et il y a beaucoup plus de de manières de choper des quiproquos en fait par écrit par texto par mail par tout ce que vous voulez par écrit je trouve que c'est dénué d'émotions c'est pour ça que le meilleur outil à limite c'est de l'écrire et ensuite de le transmettre verbalement avec de l'expression je vais faire confiance à ma planète jupiter qui est finalement dans la maison de l'écriture voilà pour voir si ça peut déboucher à quelque chose d'intéressant voilà ça va être une expérience dans la logique je devrais pas faire de la merde dans la logique je dis bien entre logique et réalité voilà entre théorie et pratique j'ai envie de vous dire là je suis dans la pure théorie là je suis beaucoup beaucoup un peu trop dans la théorie enfin pas ce qui est au niveau de la santé vaut mieux être dans la pratique si vous voulez vivre longtemps mais bon voilà je vais essayer un écrit demain ça se trouve ça va tenir sur deux secondes de vidéo j'aurai écrit deux phrases et puis je me serai mis à autre chose voilà parce que ça se trouve ça va me prendre la tête donc je vous tiendrai au courant c'était aussi pour vous faire un petit coucou voilà et une pensée pour vous je vous remercie toujours de prêter attention à mes conneries si vous les prenez comme tel je sais pas peut-être que vous prenez ça au sérieux aussi parce qu'il y a aussi du sérieux il y a des délires il y a de tout en fait c'est une chaîne qui s'intéresse à plein de sujets qui débat sur plein de sujets de toute façon ça vous le savez j'ai pas besoin de vous le redire beaucoup m'ont dit de faire d'ouvrir une chaîne pour l'astro d'ouvrir une chaîne pour les médias politiques et une chaîne pour tout ce qui est santé non personnellement je suis je suis pas non attendez là je vous prends de haut non voilà on va essayer de se mettre comme ça parce que le profil il est mieux voilà alors non non mais là je crois que je vais devoir faire des efforts pour il y a des trucs à revoir je sais je sais non mais franchement je comprends voilà je peux imaginer qu'il y a des fois je fais des gros ratés des trucs qui puent du cul mais bon voilà on s'améliore après tout c'est en forgeant qu'on devient forgeron vous connaissez la formule donc je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne j'essaie de mettre au point toutes ces choses il y a des idées pour moi que j'ai réussi et vous savez en plus entre ce que je pense avoir réussi et ce qui vous impacte des fois c'est complètement l'inverse j'ai l'impression d'avoir fait un truc à chier d'avoir complètement raté ma vidéo et puis finalement il se trouve que vous aimez bien donc là bon après tout on peut pas être dans la tête je peux pas être dans votre tête je peux pas être dans la tête des gens même si j'arrive à cerner certaines choses voilà on n'est pas carrément vous savez je me suis souvent posé la question de qu'est-ce qui se passerait si on interagissait on interchangeait nos cerveaux c'est à dire genre quelqu'un me passait son cerveau j'en vais bien je mettais le sien je me suis souvent posé la question j'aimerais bien savoir comment je réagirais c'est à dire en fait on chope j'ai pas envie ne vous inquiétez pas j'ai pas envie de faire des expériences à la Frankenstein mais je me suis souvent dit si on se mettait à la place des autres on comprendrait beaucoup plus de choses et il n'y a que par ça la parole ou les écrits qu'on peut transmettre quelque chose tous les moyens de communication finalement il y en a même d'autres peut-être par les yeux par les odeurs quoi qu'avec le Covid là j'ai pas été servi au niveau odeur je sentais plus rien le coca et autre chose avait le goût de flotte vous inquiétez pas c'est revenu mais bon voilà c'était une petite parenthèse vous prendrez cette vidéo comme vous voulez je tenais à vous mettre en place un concept un projet je sais même pas s'il va durer il faut que j'écoute les saturniens les capricorniens faut que je persévère dans une direction et que je ne lâche rien peut-être que ça va porter ses fruits qui sait qui sait parce que je suis un peu comme l'alcool je suis volatile voilà et je ne dis pas ça parce que je suis en Bretagne attention attention bon voilà allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir